ça y est jour 4 on est reparti on quitte saint véran le village le plus haut d'europe à 2000 mètres pour aujourd'hui on entame la deuxième deuxième moitié du périple ouais on fait la moitié de la moitié du tour donc là on quitte saint véran on a passé la nuit chez dans le gîte les gabeloups alors du coup on a payé 42 euros le forfait en demi pension donc à la base c'est pas trop cher par rapport à ce qu'on a vu qui était proposé dans le village donc ça comprenait la nuit en chambre commune on partageait la chambre avec d'autres personnes ce qui était d'ailleurs une bonne idée c'était cool et on avait le repas le soir le petit déj le matin et le pique nique non le pique nique c'était en plus et du coup j'avoue que moi j'ai été un peu déçu par la bouffe pas parce que c'était pas bon hier mais juste parce que c'était notre seul repas de la semaine en restaurant gîte ou peu porte j'espérais vraiment faire un truc bien fatasse genre manger du pâté en entrée une bonne grosse tartiflette et une tarte aux myrtilles par exemple bon on a eu des radis c'est déjà énorme après on a eu de la soupe après on a eu une tomate farcie et une demi courgette farcie avec de la semoule c'était bon honnêtement c'était très bon en vrai c'est très bon mais bon je c'était peut-être pas assez voilà je m'attends voilà c'est ça et j'avoue que j'espère quelque chose d'un peu plus réconfortant un peu plus un peu plus régressif et après le fromage je trouve ils ont un peu abusé il y avait vraiment trois mini tranches pour la table on était 8 on était 8 franchement c'était chaud une part de gâteau en dessert donc bon j'étais un peu ouais carrément mais on a réservé la veille et si la veille j'avais su qu'on allait manger tomates farcie on aurait pas mangé là bas ça c'est sûr et ouais parce qu'en fait dans saint véran il ya plein de deux restaurants qui avait l'air vraiment sympa et en plus il y avait des coins de bivouac genre juste en bas de la ville à 700 mètres qui était cool au bord du ruisseau là on a mangé hier midi donc franchement bon non après ça on a quand même passé un moment la nuit était confort on a bien discuté les petits déjeuners par contre c'était cool c'était buffet à volonté et le pique nique je sais pas trop ça m'a l'air peut-être un peu léger comme ça mais on verra pique nique après un débrief à cela de composé déjà hier en fait on n'est pas la place pour leur prendre leur box on a donné une popote avec la mienne avec couvercle la scène sans coulac en se disant bon ils vont fermer avec du papier à l'huile c'est rien tu vois il remonte dans la chambre pour y mettre les deux dans ta popote il faut pas s'emmerder les deux donc déjà ça limite un peu ouais après j'ai vu la charcuterie on a un mini morceau de fromage et deux tranches de saucisson voilà ça a pas l'air énorme après les salades je sais pas trop ce qu'elle donne ouais alors c'est pas une salade verte c'est salade un petit peu comme une espèce de taboulet et après on a du pain une pomme des petits biscuits secs pour 10 euros bon après je pense qu'on aura mangé correctement bonjour voilà on verra bien en tout cas là on est parti on va voir si on peut se faire le le pain de sucre c'est la variante qu'on devait faire aujourd'hui problème c'est qu'il fait pas très beau ils annoncent de la pluie peut-être des risques d'orage pour l'instant tous les sommets sont dans les nuages bon il aura fallu marcher au moins 10 minutes avant de commencer à prendre la flotte donc là c'est parti en plus au moment où je vous parle ça commence à forcir ouais on pensait pas que ça arriverait si tôt après ça peut faire tôt et s'arrêter tôt ah oui ça ça serait pas mal ça ça serait pas mal on est parti à peu moins de deux heures deux heures de pluie il ya du vent il fait 8 degrés on est trempé ah le but ça va mais les pieds les jambes les mains moi j'ai un peu froid aux mains c'est pas les meilleures conditions effectivement ouais ça se calme un peu là on dirait là il ya pour l'instant la pluie quand ça s'arrête un peu de pleuvoir c'est pour ça que je filme on vient de croiser un groupe qui descendait on va croiser les doigts croiser les doigts vous aussi chez vous avec du retard et je croiserai les doigts et je croiserai les doigts pour vous quand vous le ferez c'est dur 2930 mètres on va chercher les 3000 au car en montrant il fait 5 degrés il y a du vent de la pluie je sens plus mes doigts il y a olivier qui est un peu en contrebas là qui me suit ah ça pique allez 2980 18 On arrive, 30,19 Lève les bras Olive, lève les bras Ça glisse Ça y est, l'air à montrant, 30,18 mètres Incroyable, on n'y croyait pas avec la météo Là il fait 5 degrés, de la pluie, du vent C'est dur, la pluie vient juste un peu de s'arrêter Super, beau des cadeaux d'anniversaire 26 ans à 3000 m, le premier 3000 m Incroyable Incroyable, la pluie est magnifique Ouais, sublime On pense que ce qu'on voit là-bas, ça va être le Mont Viso Donc en Italie, à 3008 m Oh, mais si froid Oh, le vent Oh, la pluie est magnifique Oh, la pluie est magnifique Oh, la pluie est magnifique repas au refuge à miel on s'est réchauffé un peu on a pu manger à l'intérieur bien qu'on n'ait pas mangé leur menu en fait on avait déjà le pique nique du refuge de ce matin et du coup on est quand même à l'intérieur on se réchauffe en fait 30 et ça fait du bien ça a l'air pas mal ce qu'ils font à bouffer en tout cas si c'est aussi bon que leur gâteau c'est une bonne adresse ouais puis de toute façon c'est sur le gr528 et du coup j'avoue qu'à cette année quand même à pique en plus c'est un moment de voir que le temps est en train de se lever on a l'impression donc ça se dégage c'est en retard d'espoir ouais ouais c'est cool parce qu'on ne dort pas au refuge à miel on continue de marcher jusqu'au lac et d'orgueil voilà on se réchauffe un peu on fait plein de bon on vient de repartir du refuge à miel sous le beau temps comme vous voyez ça se lève ouais bon alors par contre il ya toujours du vent donc c'est pas ultra chaud on va pas se sentir mais gros gros plaisir d'avoir du soleil là c'est génial ça ouais 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 ça c'est pas trop il ya faut pas encore voir ce qui est ouf je suis vraiment qu'en抵шé une bonne là ça bon y'a un caillou qui mouille il y a des chances, en fait tu avais les ventes c'était trop bien, elle est bonne t'es fatigué là ? dure journée, 21,1 km, 5h48 de marche plus 1360, moins 1042 dont 2 tiers de la randonnée sous la pluie, le froid, le vent la totalité avec du vent par contre là ça souffle, on est un petit peu à l'abri du rocher derrière c'est là qu'on va bivouaquer ce soir on est juste à côté du lac Egorgio bon par contre c'est pas très plat mais c'est un peu tout ce qu'on a trouvé à l'abri du vent bon j'ai un petit conseil retour à vos données petite info gratuite comme ça mais à 2400 mètres, les lacs, l'eau elle est fraîche c'est froid l'eau elle est bien fraîche on a testé pour vous et c'est vraiment froid ne vous remerciez pas, on l'a fait alors et ça caille bien mais surtout regardez le vent, il y a des vagues quoi c'est pas normal merci, c'est Rémi hop, on va plus au club, hein on a dit deux pas au BDX hop là santé santé je vous l'anniversaire bien merci dans ce sainte endroit ah ouais on est bien là qui est à ma foi assez beau quoi ouais l'arc et gorgéou franchement ça on voit le lac en haut est sympa aussi ouais le lac juste au dessus est vraiment cool également tout à fait et on a trouvé un petit endroit à l'abri du vent au mieux possible quoi parce que ca ne souffle pas mal un gros caillou ouais ouais the big pierre comme on a été ici the big pierre ouais, la fameuse et donc voilà là on se fait un petit plaisir il est arrivé assez tôt hein il est 18h15 et jamais trop tôt de toute façon on est dans le creux entre les montagnes et donc en fait le sol est passé derrière donc là l'ombre est tombée enfin les degrés sont tombés avec et puis de toute façon la nuit va tomber assez rapidement après dans la fouet et puis surtout que demain on risque d'avoir une sacrée grosse journée ouais on a revu un peu les plans vu que vendredi faudrait qu'on parte pas trop tard peut-être qu'on va pousser un peu demain qu'on va voir mais ouais il y a moyen ouais il y a moyen que demain la journée ça fasse 26 bornes ouais et après les 2000 c'est quoi ? plus 1000... 1200 ou 1300 et moins 1700 ouais bon c'est ça ouais ouais donc ouais ça va piquer un peu mais bon on a prévu de se lever de bonne heure ouais ouais c'est pour ça là on va on n'aura pas grand chose à faire ce soir vu que déjà le vent est frais là le nid va tomber donc demain on est réveil de bonne heure pour essayer de faire tout ça du coup ça nous ferait pousser en fait du lac Egorgéhou à fond de Servières ouais c'est ça pour nous c'est vraiment pour nous c'est vraiment une petite matinée le lendemain parce qu'on est à 4h de route pour rentrer jusqu'à Lyon et il faut qu'on y soit de bonne heure donc pas trop tard on va dire donc on va essayer de pousser fort demain bon on verra on fera un petit pain au lac ouais et voilà bon allez sur ce bon apéritif bon apéritif t'es saucisson quand même bah écoute on va passer sur la matre hein allons-y